Lauriane, on parlait des photographes d'aujourd'hui, de la galère que c'est, du temps que ça met et tout, mais vous avez quand même un peu enquêté sur les nouveaux photographes des stars. C'est ça, vous avez commencé assez tôt, vous étiez à peine majeure, vous étiez déjà en train de photographier des gens. J'avais envie de parler un peu de la nouvelle garde de la photo, qui sont les jeunes qui photographient les stars aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer avec Campbell Addy, il a 26 ans et c'est un peu le nouveau venu, il fait beaucoup d'actu en ce moment. Il est britannico-ganéen, c'est le tout premier photographe noir à avoir shooté Naomi Campbell en 33 ans de carrière. C'était la première fois, elle avait déjà été photographiée par des photographes noirs pour des toutes petites éditions indépendantes très niches. Là, c'est la première fois qu'elle est prise en photo pour The Guardian en novembre dernier. Mais pourquoi c'est la première fois, je ne comprends pas. C'est la première fois qu'elle est photographiée par un photographe noir. Ah, noir. Avant ça, c'était que des photographes blancs qu'il avait... Je t'ai photographié, moi. Ah oui, mais du coup, ça ne compte pas. Et du coup, Naomi Campbell a plusieurs fois exprimé sa gratitude envers Addy Campbell. Ils ont le même nom de famille parce qu'il a un style sensible et qu'il photographie justement les minorités qui sont boudées par le milieu de la mode. Et puis ensuite, forcément, il a photographié d'autres stars comme F.K. Twigs ou le rappeur Kit Kuddy. Pour moi, les photos de Campbell a dit et même son succès aujourd'hui, ça démontre vraiment un changement de vision de la mode en général qui est maintenant capable de prendre un petit peu plus de risques, risques entre guillemets, le même risque que, j'imagine, une édition comme Paris Match prend en demandant à un très jeune garçon de faire ses photos et qui confie des responsabilités à jeunes inconnus qui sortent à peine de l'école. Le but affiché, en réalité, c'est de se renouveler, de capter la jeunesse et de rafraîchir un style qui est un peu éprouvé. Le deuxième photographe dont j'avais envie de parler, là, ça montre un petit peu qu'on peut se faire aussi connaître sur Instagram. Vous, c'était avant et Instagram, c'est maintenant. Et bien là, il y a des gens qui se font connaître via Instagram d'abord. C'est le cas de Ray's Corrupted Mind. Il est américain, il a à peine la vingtaine et il s'est formé en autodidacte. Pareil, pas d'école, pas de formation particulière. Il est allé à un concert d'un rappeur qui s'appelle Travis Scott, un américain. Il l'a pris en photo avec son appareil argentique. Travis Scott a vu la photo, il a dit « j'adore ». Il a appelé le garçon, il a dit « tu m'accompagnes sur ma tournée avec Henrik Lamarq, tu deviens mon photographe officiel ». Et donc, il est avec juste un argentique, il ne retouche aucune de ses photos, un petit peu comme vous à l'époque. Et puis, voilà, il le suit pendant toute sa tournée. Maintenant, il est suivi par 572 000 followers sur Instagram. Tout le monde se l'arrache, notamment les marques. Il a collaboré avec Nike en 2019, qui adore son style frais, voilà, c'est la révolution. Et puis, il a aussi shooté Billie Eilish, qui est donc, elle, une jeune chanteuse qui a 18 ans, qui est américaine, très androgyne, féministe aussi. Et c'est elle qui fera la musique du prochain James Bond ? Exactement. Oui, et à à peine 18 ans, c'est elle qui va faire toute la bande-fond du prochain James Bond. Et elle est suivie par des hordes et des hordes de fans qui l'adorent. Billie Eilish a aussi été photographiée par une autre photographe que j'aime beaucoup, qui est féministe elle aussi. Elle s'appelle Petra Collins, elle a 27 ans, et elle est originaire de Toronto. Alors, elle, elle a un petit peu réinventé la manière dont on photographiait les femmes. On appelle ça le « female gaze ». C'est vraiment cette manière de poser un regard de femme sur les femmes. Ça donne des images qui sont plus réalistes, avec aussi un peu plus de douceur. Elles sont moins sexualisées que les photographes masculins, souvent. Et donc, elle, elle a été récupérée par Gucci. Elle a fait beaucoup de leurs campagnes. Elle a photographié Pharrell Williams, Cardi B, Frank Ocean, Tyler the Creator. Enfin bref, tout le monde se l'arrache. Elle est suivie par plus d'un million d'abonnés sur les réseaux. C'est sûr que si un mec fait la photo qu'on vient de voir, il se fait engueuler. Donc là, c'est celle que j'aime beaucoup. Et puis, on termine avec un autre photographe. C'est un petit peu l'avant-garde de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est aussi le Benjamin de ce top 4. Il s'appelle Tyler Mitchell. En 2018, c'est le photographe qu'a choisi Anna Wintour, rédactrice en chef historique du Vogue américain. C'est du lourd. Elle l'a choisi, lui, pour faire la couverture du September issue, donc le numéro de septembre du Vogue américain, qui est le plus gros numéro. C'est une Bible comme ça. Il y a des enjeux commerciaux assez dingues sur ce numéro. Il a shooté Beyoncé. Et c'était la première fois qu'un photographe noir réalisait la couverture du Vogue américain en plusieurs centaines d'années d'existence. C'était la toute première fois. Donc forcément, le shoot a eu des retombées phénoménales. Ensuite, il a photographié Spike Lee, Anna Wintour elle-même. Et puis, Adutakèche pour Aime le monde en 2018, qui est un mannequin soudanais. Pour moi, c'est un peu l'ambassadeur de la culture, de la jeunesse et de la beauté noire aussi aux Etats-Unis. Et ça a montré vraiment avec lui que l'industrie créative avait besoin de diversité devant les caméras, mais derrière aussi. Merci beaucoup, Lauriane pour cette démonstration. Merci beaucoup.